think everyone is sensei everyone more than sensei is friend to each other héros d'arcade tous moi si nous avons partagé un premier appartement de notre tour de route à venir deux secondes voilà ok ainsi que de nouveaux raids et de nombreuses autres mises à jour clés aujourd'hui nous avons quelques mises à jour clés de ce plan des milliers de lignes de texte dans nos langues supportées aux lieux de voix qui les accompagnent il ya beaucoup de choses à faire dans la préparation je trouve que c'est vraiment le bouclier idéal de parler de voix de langue et de texte quand en vrai il n'y a pas grand chose non plus de nouveau à traduire vas-y frère c'est pas un nouveau jeu là on parle d'un patch quand j'ai lu en diagonale j'ai compris qu'ils disaient oui on a besoin de plus de temps parce que les trades doit arrêter d'oser des cas d'oser ça fait vraiment excuse bidon fois en train de relocaliser un gentil et là tu vois on parle de traduire un patch neuf bref vous avez joué récemment vous avez probablement remarqué que super mon coco express et d'autres événements clés de brest devrait se terminer le 25 septembre et vous aviez probablement une idée quant à la date de sortie prévue pour le pas du cap c'était le 25 septembre pas du coup nous allons utiliser cette date comme une référence pour le plan mis à jour dans ce contexte examinons le plan mis à jour de septembre octobre donc red bmoc le 11 septembre ok et j'ai vu que ça passait 1620 et le veille ça droppera toujours non attend vous permettant d'avoir un film on garde avant ça les personnes bmw donnera des matériaux de palier 3 donc c'est 1620 et ça donne du père t3 et quoi l'intérêt on aura quand même la transcendante mettre en l'heure de travail sur la transcendance des armes et d'avoir un nouveau défi à relever dans la grande quantité ok le palier 4 est disponible et joueurs pourront se concentrer sur l'achèvement de courzanne nord et ce pas venir isé avec l'énorme quantité de nouveaux contenus pas une meilleure expérience globale sur la communauté mais alors attend s'il est 1620 c'est je comprends pas c'est quoi le délire il nerf quoi il peut pas avoir les pv du 1640 et 1620 ça va devenir un trash content ils en parlent de ça il ya eu des reddits ou des discords près de comme ça ah bah ils sont obligés de le nerf pas passer de 1640 à 1620 sans prendre des nerfs mais c'est trop chelou attend la chine ils baissent le niveau des on bat ce niveau des mots c'est trop c'est trop bizarre en fait et des changements de cadence en fait ah ouais mais c'est ce qui ça va être option un gardien gros je pense qu'il va avoir un fpv mais je pense aussi que du coup les gens en timing et qui demain hm vont avoir plus de facilité surtout si c'est nerf et et que toi tu arrives avec la transcendance de tournarmes ça va ça va être vénère bien temps mais un autre truc vous avez vu n'est pas ils veulent mettre je crois que c'est en chine ils veulent mettre la transcendance sur ta et mine et même non j'ai pu voir un truc passer comme ça en k r pardon en k r ils vont avoir la transcendance sur ta et mine et même pour acheter doit reflux 1600 et après tu montres petit à petit ok avec bmott l'art au beurre fait se reviendra et vous offrira d'importants objets de progression comme des matériaux de fusion d'auréa des tickets de restauration de transcendance et élixir puissant j'ai vu zixale aussi voit les élixirs survol 10 nm 1600 a déjà les édits j'ai vu ça les pièces de l'événement seront récupérés dans le cadre des activités quotidiennes donc ça c'est cool nous espérons que cet événement vous aidera à vous préparer pour le palier 4 d'accord donc mise à jour d'octobre sortie du palier 4 le 9 octobre moi ça ça me fait chier j'ai vu qu'en plus ça pouvait être plus tard quand ça me fait chier c'est bon quoi enfin sûrement bien pour les et casu et les nouveaux joueurs mais qui jouent à leur jeu tous les jours depuis je sais pas combien de temps casse et qui le 9 octobre un page pas fan de ça ouais non voilà pardon le t4 c'est 9 octobre mais à égir ça peut être le 16 comme plus tard le poids c'est quoi ça nous c'est les et des trucs de transcendance soit et ça fait déjà plusieurs plusieurs événements qu'ils en donnent de ça donc la 9 octobre partie du palier 4 à retarder de deux semaines que nos équipes de localisation voilà l'application bien sûr c'est pour des questions de trad bien sûr bien que nous sachions que le délai de deux semaines sera décevant pour ceux qui sont déjà prêts à vivre de nouvelles aventures et je ne fais pas dire nous espérons qu'avant du temps supplémentaire pour combattre bmh afin de gagner des matériaux de transcendance d'armes deux semaines supplémentaires de revenus d'or et du temps supplémentaire pour terminer les événements c'est vraiment dire ils font une vente à 1,2 vit être à la majorité des joueurs à se sentir mieux préparé bah oui sentirait vraiment mieux préparé en dehors de behemoth tout ce qui a été annoncé pour la mise à jour de septembre sera désormais disponible neuf donc j'imagine tout ce qui est en corrélation avec le t4 ça veut dire le world tout ça tout ça passive tout ça sera le 9 octobre et nous avons également décidé de renommer les serveurs express en serveurs ignite afin d'éviter toute confusion avec les passes superbe ou coco espèces continueront d'être un système récurrent dans le star l'objectif avec ses serveurs et de motiver de nouveaux joueurs en leur donnant les outils nécessaires pour se vendre rapidement à la lutte contre calé rouge nous préparons un nouveau système sur les serveurs qui permettra aux joueurs de se familiariser plus facilement avec le jeu à tiens écoute ça hh parce que ça te permettra en fait sur les serveurs aux pulsions et maintenant on s'appelait il est de monter je prends un personnage 1620 rapidement tu pourras rapatrier sur ton serveur initial on appellera serveur legacy voire m aussi le gagnant puissance avant de déplacer leur personnage hors des serveurs ignite vers un serveur des gars moi si tu commences le jeu aujourd'hui sur ratique pourra récupérer son personnage du serveur ignite sur le serveur à tic à la fin de l'event à y est superbeuse iles aux gars je sais je sais mais quand je sais comment je pense fーチ j'ai du donner même si vousernt exhausted commentaa leitates je pense queena c'est Après sur ie no north east west south uk and ekidna i have no idea what's gonna nerf it's gonna be yeah probably they seem to do as the chinese service so what about the gear for another choice ok tranquille système sera nouveau dans le star qui sera introduit pour la première fois dans la version n a eu du jeu avant toute autre version en vue de la sortie des serveurs ignite nous partageons plus d'informations sur les événements et attend mais les serveurs ignite c'est le 9 octobre pas ils en parlent dans l'onglet 9 octobre ok c'est le 9 octobre et j'y aura le prochain rêve de k0 c'est une semaine après le palier 4 serait d'à deux portails n'est ça que les joueurs affrontent des menaces dangereuses avec akane revenant pour un combat dans le premier portail et agir apparaissant comme votre ennemi dans le deuxième portail d'agir et qu'on pensera les joueurs avec des équipements anciens de palier 4 vous vont être amélioré plus que l'équipement relique pour aider à activer le système de lâche nous surveillerons la progression des joueurs c'est là que c'est chiant en fait nous surveillerons la progression des joueurs à l'approche d'octobre et nous pourrions sortir à agir le 23 octobre en fonction de l'état de la progression des joueurs en fin de jeu ça ça casse les couilles et vraiment nous savons que cette date est importante pour beaucoup d'entre vous et nous allons confirmer l'a confirmé pardon alors à l'avance oui 9 octobre avec les grosses rimeurs pour avoir vainqueur pour jouer deux jours les blacks donc là ce que c'est que tu peux potentiellement avoir qu'une semaine ou deux au mieux ou jeter perso 1660 voire 1680 pour le mail et ça va être compliqué niveau charles mais franchement c'est pas deux semaines qui vont changer ouais sûrement il y aura sûrement des op ouais bien sûr mais bon franchement propulser un mec qui ne joue pas au jeu activement en mode tiens fait la promotion du jeu pour le t4 c'est juste ça n'a aucun sens tu vois ils vont juste payer des mecs qui allaient de toute façon jouer déjà au jeu je pense m'étonnerait qu'ils aient genre des nouveaux streamers qui viennent au case le jeu pour l'occasion de la sortie du t4 tu vois il comprendrait tellement rien au jeu je pense c'est normal tu vois si tu n'as jamais joué avant ou tu as joué à l'époque d'argos tu as tellement changé la fleuve de reprendre le main sur le stade j'ai envie de changer ça donne quoi les classes en ce moment parce qu'il faut que tu regardes qu'il n'est pas en ce moment ça donne quoi les classes c'est en carrière ça donne quoi les classes je crois qu'il ya une tiens liste qui prennent de snow powder apparemment à l'air à peu près ça que je devrais regarder à enquête ils sont déjà au t4 bien sûr depuis juillet je crois et donc la mercredi en caire ils vont pouvoir faire tous les tests possibles parce qu'il y aura le t4 d'entriction donc sûrement que toutes les grosses infos vont vont tomber à partir de la semaine prochaine va avoir des peines sur youtube des trucs avant l'arrivée de behemoth nous prévoyons toujours d'introduire des nerfs à cannes timing et kidna le 28 août c'est la semaine pro de plus nous savons qu'il ya encore beaucoup de conversation dans la communauté autour des changements récents du système de progression et de l'or lier que les élixirs et la transcendance nous continuons de surveiller les commentaires et les données concernant les mises à jour récentes de tous ces systèmes et nous allons apporter les changements annoncés en corée dès que possible là je pense qu'ils parlent de timing nm qui débloque ou transcendance et on a ça en septembre franchement c'est trop bien pour les nouveaux joueurs et top et il parle aussi sûrement de les élixirs légendaires à partir de 1600 et le verre pareil je pense que ça va tomber sur la match de septembre et que encore une fois pour les nouveaux joueurs ça va être à mon avis ils vont essayer de faire en sorte que ça tombe en même temps que le serveur ignite serait con d'avoir un serveur ignite et qui est passé mis à jour tu vois je vois pas des mecs démarrer sur un nouveau serveur et être bloqué en transcendance parce qu'ils peuvent pas faire timing nm tu vois notre équipe travaille également sur d'autres projets à long terme dont nous serons ravis de vous faire part dans les mois à venir comme la sortie de l'API c'est ça que tu me disais excellent ouais pour la version occidentale de lost ark ce serait bien qu'ils se réveillent parce que ouais quand tu regardes en caire les trucs qu'ils ont et nous ce qu'on a et je refaire son opti machin et tout c'est des trucs maintenant on s'en fout un peu puisqu'elle était 4k mais à l'époque ça aurait été fou d'avoir ça tu vois entre autres mais il ya d'autres trucs à faire avec l'API nous travaillons également sur une mise à jour pour nous assurer que la progression des joueurs n'est pas verrouillée derrière la version difficile d'un raid certains types de systèmes de progression donc on en parlait c'est émine notamment si le défi supplémentaire devrait donner d'autres récompenses nous voulons également nous assurer que les joueurs peuvent toujours progresser pardon dans les systèmes s'ils sont capables de vaincre la version normale d'un raid est ce que ça voudrait dire que même équipement hm c'est pas genre elle te donne un tiers d'oeil rouge et deux tiers de décaille je sais pas ça peut ça peut sous-entendre ça que même avec équidemats nm tu vois tu peux tu bascule en fou l'oeil pour les yeux rouges là et que t'es fou l'affinité 10 ou dès que tu as trempé toutes tes pièces tu vois ouais 1620 kane c'est trop compliqué de mettre ton r6 1620 tu mets un perso 1620 et tu bloques les autres 1600 et tu fais que les solos raid avec on pas la tête tu pars en multi dès que et que tu te sens prêt quoi voilà